Bonjour, nous allons nous intéresser ici à la fonction exponentielle de base A, soit la fonction notée exp de base A, qui au départ est une fonction réelle d'une variable réelle, qui a x associé comme image y est égale à a puissance x. Alors on s'interroge quand même sur les conditions sur A pour que la fonction exponentielle de base A soit une fonction bijective, donc elle admette une bijection réciproque, et en l'occurrence il faut éviter les A négatifs, sinon on aura des problèmes, puisque moins 2 puissance 1 c'est moins 2, moins 2 puissance 2 c'est plus 4, etc. Donc il nous faut éviter les valeurs négatives, on va prendre des valeurs positives. Le 0 n'est pas intéressant, puisque 0 puissance 1, 0 puissance 2, etc. nous donne 0, donc une fonction qui n'est pas objective non plus, donc on ne veut pas non plus le 0. Et enfin on ne veut pas encore le 1, puisque 1 puissance 1, 1 puissance 2, 1 puissance 3, etc. ça donne toujours 1, et donc on a une fonction qui est non bijective. Donc avec ces conditions, on a l'image qui va forcément être strictement positive, puisqu'en prenant une base A qui est strictement positive, et en l'élevant à une puissance quelconque, nous obtenons une fonction qui est strictement positive. avec la règle suivante, A puissance 0 égale 1, donc l'image de 0 c'est 1, et toutes les fonctions exponentielles de base A vont passer forcément par le point 0, 1. Nous avons ici la représentation graphique d'une fonction exponentielle de base A plus grande que 1, qui illustre ce qu'on appelle la croissance exponentielle, c'est-à-dire une croissance relativement lente au début, ou très lente au début, et puis à un moment donné, ça explose, puisque si on avance de une unité, alors on multiplie par A. On avance de 1, on multiplie par A, etc. Ça c'est pour A plus grand que 1. Et par contre, si A est compris entre 0 et 1, alors on a un phénomène de décroissance exponentielle, illustré par exemple par la baisse de la radioactivité. Si un élément est radioactif, il perd sa radioactivité sur une demi-vie, donc en avançant d'une unité. Ici, on multiplie par A, qui est compris entre 0 et 1, etc. Donc décroissance exponentielle. Ceci nous donne une fonction qui est strictement croissante lorsque A est plus grand que 1, qui est strictement décroissante lorsque A est compris entre 0 et 1. Et concernant les limites, nous pouvons donner les résultats suivants. Lorsque A est plus grand que 1, la limite pour x tendant vers plus l'infini de A puissance x est égale à plus l'infini. La limite de A puissance x sur x est égale à plus l'infini. Nous avons une branche parabolique verticale qui illustre cette croissance exponentielle. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de A puissance x est égale à 0 plus. Donc la droite y égale 0 est asymptote horizontale dans R moins. Si A est compris entre 0 et 1, c'est tout à fait symétrique. Ainsi, la fonction exponentielle de base A est une fonction qui est définie et continue sur R et qui est en l'occurrence une fonction bijective de R vers R étoile plus. Elle admettra une bijection réciproque qui est la fonction logarithme. Nous allons considérer le développement de la dérivée de la fonction A puissance x. Donc nous posons y égale A puissance x et nous pouvons dériver cette fonction connaissant la dérivée de la fonction logarithme. Donc d'abord, on prend l'équivalence qui gère cette fonction logarithme qui est la bijection réciproque. Et donc nous pouvons écrire logarithme en base A de y est égal à x est équivalent à dire y égale A puissance x. Ceci, quel que soit y strictement positif, quel que soit x appartenant à R. Et donc, nous pouvons développer cette partie ici, pardon, dériver cette partie ici par rapport à x. ce qui nous donne dérivée de logarithme en base A de y qui nous donne 1 sur y fois ln de a. Donc la dérivée de logarithme en base A appliquée à y nous donne cette dérivée ici fois la dérivée interne y prime. Et tout ça est égal à 1 puisque si de l'autre côté, on dérive par rapport à x, ça nous donne 1. Donc nous obtenons directement le résultat sous la forme y prime égale y fois ln de a. et donc A puissance x prime est égal à A puissance x fois ln de a. On rappelle que ln, c'est log en base E et on va développer maintenant justement ce qu'est le nombre E. Si on considère comme base A plus grand que 1, alors nous avons dit tout à l'heure que toutes ces fonctions passaient par le point 0, 1 et on a des fonctions qui se présentent comme ceci. avec une fonction qui est plus ouverte si la base A est plus proche de 1 et au contraire plus fermée, c'est-à-dire plus proche de l'assemblée horizontale vers moins l'infini et plus proche de 0 lorsque A devient plus grand. Et en fait, on pourrait chercher la fonction parmi toutes ces différentes fonctions, la fonction pour laquelle la pente de la tangente vaut 1. Voilà la condition qu'on pourrait se donner. Et en fait, f prime de 0, c'est par définition la dérivée en 0, ce qui nous donne limite pour h tendant vers 0 de A puissance H moins 1 sur H. Et lorsque H tend vers 0, ça nous donne une forme 0 sur 0, donc une forme indéterminée. Alors si nous prenons f prime de X de manière plus générale, nous avons la limite pour H tendant vers 0 de A puissance X plus H moins A puissance X sur H. Alors possibilité de mettre A puissance X en évidence puisque nous avons ici A puissance X fois A puissance H. Et donc en mettant A puissance X en évidence, nous avons A puissance H moins 1 sur H. Et comme A puissance X ne dépend pas du tout de H, nous obtenons A puissance X fois la limite pour H tendant vers 0 de A puissance H moins 1 sur H, donc A puissance X fois f prime de 0. Et en fait, l'idée c'est de trouver une fonction telle que la dérivée de A, une base particulière telle que la dérivée de E puissance X donne directement E puissance X puisque f de 0 égale 1. Nous cherchons donc une base. Alors on va la noter E, cette base un petit peu particulière, telle que limite pour H tendant vers 0 de E puissance H moins 1 sur H vaut 1. Donc si H est proche de 0, alors on obtient, on se débarrasse de la limite pour l'instant, E puissance H moins 1 doit être proche de H puisque le quotient E puissance H moins 1 sur H est proche de 1 puisqu'à la limite il vaut. Donc on peut passer le 1 de l'autre côté. Tout ça, c'est équivalent à dire E puissance H est proche de 1 plus H et donc E est proche de 1 plus H à la puissance 1 sur H. Lorsque H est proche de 0, H tend vers 0 plus. Donc on peut faire ici un changement de variable en posant N est égal à 1 sur H. Donc si H tend vers 0, ça veut dire que N tend vers l'infini et ça peut être H tend vers 0 moins ou si N tend vers moins l'infini. À ce moment-là, nous avons E qui est proche de 1 plus 1 sur N puissance, 1 sur H qui vaut donc N. Et à ce moment-là, nous avons la définition suivante. E est la limite. On réintroduit maintenant cette notion de limite pour N tendant vers plus l'infini de 1 plus 1 sur N à la puissance N. La valeur approximative de E se trouve dans le formulaire étable. Il s'agit de 2,7, 1828, 1828, 459, 0, 45, etc. Donc nous avons la fonction exponentielle de base E qui est la fonction pour laquelle la pente de la tangente en 0 est égale à 1. Nous avons une fonction pour laquelle la dérivée de E puissance X est égale à E puissance X. Donc la fonction est sa propre dérivée. Et nous avons une fonction logarithme dont la base est E qui sera notée LN de X et dont la dérivée vaut 1 sur X. La définition de E est également valable pour N tendant vers moins l'infini. Et on pourrait montrer le résultat suivant. E égale limite pour N tendant vers plus l'infini de 1 plus... Alors si on met un B sur X, le tout à la puissance X, alors on obtient E puissance B. Voilà pour la fonction exponentielle de base A et pour le nombre E. Merci de votre attention.